beaucoup bonjour à toutes j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un nouveau vlog je vous emmène avec moi pour une petite journée avec moi une petite sortie avec ma fille et je vous ai fait une petite sélection SHEIN pour ce mois d'octobre pour la période d'automne donc cette vidéo est en collaboration avec SHEIN comme d'habitude vous avez un code promo et vous avez tous les liens en barre d'information avec tous les détails de chaque article si vous êtes intéressé vous pourrez le retrouver bien évidemment plus facilement en barre d'information et franchement il ya des petites pépites vous allez voir j'ai vraiment adoré les petites robes que propose SHEIN en ce moment premier article que je vais vous présenter c'est ce joli gilet beige que j'ai sélectionné que je trouve hyper confortable autant à la maison qu'à l'extérieur ensuite j'ai craqué sur cette jolie jolie robe pull rouge c'est un joli petit rouge automneal j'aime beaucoup c'est une robe évasée ça évite que ça épouse trop vos formes pour les filles qui sont vraiment formés comme moi avec des hanches c'est des gens de ce genre de pull est hyper agréable et franchement très confortable et ça va tenir chaud pour la saison vous avez ce cette robe pull aussi par contre j'ai pas trop aimé la forme qu'elle 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 avait sur moi ça fait franchement ça me met pas en valeur du tout mais c'est assez confortable je dois dire nous avons ce joli pull de chez SHEIN malheureusement il est très très court c'est ça gâche un peu le détail de ce pull du coup il faut le mettre soit avec un pantalon taille haute soit avec une jupe taille haute mais si vous avez des pantalons qui taille court et tout taille basse à éviter mais vraiment au sinon au delà de ça le pull la couleur tout est très joli c'est vraiment dommage qu'il soit trop court ensuite nous avons cette jolie robe elle est super jolie hyper agréable vraiment très très agréable un petit peu froufro et tout mais j'aime beaucoup avec une veste en cuir et des petites bottines ça ressort extrêmement bien et puis vous avez celle ci aussi qui est en bimatière deux matières avec une petite jupe colorée fleurie et un haut pull vous avez de la petite dentelle au niveau de la taille mais elle est pas mal du tout je dois dire et pareil avec avec une veste en cuir je la verrais bien sorti une veste en cuir et des petites bottines ils vont avec cette jolie robe motif des années 60 70 elle est assez jolie faut aimer les motifs mais sinon elle est très confortable et je la trouve bien bien jolie au niveau de la taille et au niveau de la longueur elle est parfaite elle a des petits froufro au niveau des épaules mais sinon elle peut être pas mal pareil avec une veste en cuir si c'est une de mes préférées c'est une robe fleurie d'ailleurs j'avais commandé la même à ma fille on avait mis la même chose la dernière fois elle a elle est super bien taillée recintrée au niveau de la taille avec elle est restaurée aussi au niveau des poignets et franchement elle taille super bien elle est assez fluide par période de où il fait très chaud en octobre novembre etc est vraiment très très jolie franchement j'aime trop j'ai beaucoup aimé je trouve que c'est le genre de robe qui me met en valeur deuxième gros coup de coeur c'est celle ci c'est une robe hyper fluide voilée elle est doublée et la couleur j'ai trop trop aimé faut savoir que c'est des robes qui sont proposées avec plusieurs coloris vous avez de toutes les couleurs je suis désolée la mise au point ne s'est pas faite durant certains mouvements je pense que l'appareil se vieillit un peu mais sinon au delà de ça elle est agréable au delà de ça la tenue est super belle j'adore ce type de motif vraiment c'est genre de de robe où vous êtes sûr que vraiment vous allez ressortir canon avec avec une belle tenue des jolies bottes etc et autre coup de coeur c'est celle ci elle est trop jolie vraiment avec un petit col des motifs au niveau de tout toute la robe des motifs fleuris vraiment la tendance de l'automne comme il se doit et franchement j'aime beaucoup encore une fois désolé vraiment le focus ne s'est pas fait ça m'a ça m'a rendu dingue durant cette vidéo mais voilà j'espère que vous avez pu quand même voir les robes et par pouvoir voir de près les détails etc d'ailleurs vous me direz si vous aimez ce type de format pour présenter les tenues de chez chine ou des looks ensuite autre robe ce motif lé au repas est vraiment très sympa vraiment très agréable et apporté franchement il est fluide léger une matière très légère la couleur est pas mal parce que vous avez le type tigré orange et brun et celui ci et ensuite vous avez les best-sellers de l'automne les chemises robe que j'ai craqué dessus je dois dire je les ai repéré depuis un moment sur le site chine je les avais mis en favori donc dans un premier temps vous avez celle-ci en motif carreau il propose en deux coloris il est très agréable et très joli et je trouve que ça rend bien le rendu est très joli porté franchement c'est genre de tenue vous n'avez pas besoin de mettre de veste par exemple quand il fait dans les 18 15 degrés parce que franchement elles tiennent assez chaud ensuite vous avez celle ci sachant qu'elle est proposée en plusieurs couleurs pour celle ci donc je les pris en bleu c'est un joli bleu vraiment très joli pour la période et vous voyez la matière elle est très très épais j'avais des matières comme ça à l'époque je m'en rappelle des années 90 c'était très tendance ce genre de matière est franchement toujours aussi agréable et très joli à porter et vous l'avez aussi en une autre couleur la sélection se termine avec les gilets que j'ai choisi chez chine pour les porter à la maison parce que je suis assez frileuse et du coup j'aime beaucoup porter des gilets à la maison durant mon quotidien voilà j'espère que cette sélection vous aura plu n'hésitez pas à aller en barre d'infos si un des articles vous a plu d'ailleurs il ya aussi ce chemisier qui est pas mal je vous mettrai tout en barre d'infos avec le code promo du coup je vais vous laisser là je vais vous laisser m'accompagner dans cette journée donc vous allez voir je vais vous emmener dans ma ville et ma petite sortie avec ma fille et puis on se retrouve pour une recette en fin de vidéo en balade dans ma ville à milouz c'est vrai que je filme très très rarement ma ville et surtout le centre ville du coup je vais essayer de filmer un peu des parties donc il ya des jolies ruelles franchement c'est une jolie ville surtout quand tu la découvres au début et du coup voilà c'est garé vraiment dans un coin stratégique j'aime bien parce que c'est le bon côté après vous vous arrivez sur la rue de de centrale de melhous la plus grande rue ici c'est ici qu'on s'est marié pour la touriste je suis trop blitz je suis trop blitz je peux le mettre dans tout ça qu'on a pour éviter que je te le perde je peux le mettre dans tout ça pour éviter que je te le perde voilà là je vais m'arrêter à la boutique du coiffeur c'est ouvert depuis très très longtemps moi je pense que c'est ça qu'il faut que je prenne ça c'est fait j'ai mon déjeunissant j'en point de la boutique du coiffeur maintenant on va se balader bon qu'il ya beaucoup de monde donc j'ai pas envie de trop filmer mais elles sont en plein de travaux starbucks il est rempli et là on se retrouve dans la rue il ya toutes les boutiques h&m zara sephora calzedonia aussi combien de fois je me dis je vais aller prendre des petits legging apparemment ils sont vraiment bien ici moi apparemment c'est pas mal je voulais vous montrer un peu le magasin emma mais franchement il n'y avait pas grand chose je pense que c'est plus aussi intéressant qu'à l'époque moi j'aimais beaucoup faire un tour chez emma mais il peut y avoir des petits trucs sympa surtout pour noël mais sinon accessoirement franchement je m'attends j'ai déjà trouvé mieux par exemple après celui ci par exemple cette petite théière elle est trop chou elle est trop belle mais vous pouvez trouver pas mal d'articles par occasion et ensuite je voulais vous emmener au magasin normal c'est un magasin qui est ouvert depuis très peu dans ma ville et vous allez trouver plein d'articles que ce soit pour la maison alimentaire pour les shampoings le make-up etc des prix hyper abordables c'est pour ça que je voulais à tout prix vous montrer ce magasin il est incroyable et il ya vraiment plein plein de choix de marques et du l'oréal du maybelline vous avez toutes les marques vraiment connues sur ce site et vous avez vu des biscuits spéciales halloween vous allez avoir par saison aussi des articles alimentaires pour les périodes de noël et c'est franchement il ya des choses intéressantes il ya tous les bonbons pour halloween et tout c'est bien que j'aime surtout dans ce magasin vous allez trouver des articles de bonne qualité de bonne marque des produits de soins pour les cheveux vous allez avoir des masques vous allez avoir des soins pour le le bain vous allez avoir tous les shampoings les après shampoings hyper cher vous allez les retrouver ici et vous avez des accessoires pour les cheveux les brosses les kits pour les colorations vraiment vous avez de tout mais vraiment de tout si vous connaissez pas si vous n'avez jamais mis un tour dans le magasin normal et que vous en avez un chez vous n'hésitez pas en plus vous avez les bonbons sans gélatine les bonbons vegan que je trouve en allemagne ils y sont et vous avez toutes les gammes l'oréal maybelline vraiment tout 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 vous avez même les brumes pour le corps tropique ah ouais tropique franchement il sent super bon il coûte quand même 8 à 9 euros je trouve quand même assez élevé mais je pense que c'est un peu plus cher dans d'autres magasins ça c'est pour les soins du visage tu veux moment comme je vous disais vous avez trouvé tout pour la maison que ce soit l'hygiène et tout alimentaire vous allez avoir beaucoup de la marque Kinder ça part extrêmement vite parce que c'est pas cher vous avez la marque Rises vous avez des marques américaines des épices vraiment vous avez tout mais vraiment de tout et beaucoup de produits américains ça c'est pour mettre dans le quartier c'est des grosses bouteilles sirop d'épices mais il n'y a pas l'épice d'hiver dommage ça c'est pour mettre dans le quartier c'est des grosses bouteilles sirop d'épices mais il n'y a pas l'épice d'hiver dommage ensuite nous sommes rentrés à la maison et nous sommes partis réaliser une recette de pizza on a fait deux pizzas grâce à la recette de pâte à pizza faite au thermomix les filles c'est la recette de pâte à pizza que je réalise le mieux de toute ma vie j'ai déjà fait des pâte à pizza mais celle-là c'est vraiment la meilleure recette je vous la mettrai en barre d'informations d'ailleurs elle est très bien notée dans le cookidou donc dans cette recette il faudra de l'huile d'olive, de l'eau, du sucre, de la levure boulangère sèche ou fraîche et de la farine et une cuillère à café de sel dans un premier temps dans mon bol de thermomix je vais mettre de l'eau, 200 grammes d'eau 220 grammes d'eau, je vais rajouter le sucre et la levure boulangère pour la levure boulangère c'est soit 20 grammes de levure boulangère fraîche ou 8 grammes de levure boulangère sèche on va rajouter le sucre et ensuite on va mélanger le tout 20 secondes vitesse 2 une fois que le thermomix a fait le petit mélange on va rajouter le reste d'ingrédients donc on va rajouter les 400 grammes de farine on va rajouter 30 grammes d'huile d'olive et une cuillère à café de sel ensuite on va activer le mode pétrin pendant environ deux minutes et on va en attendant prendre un bol, on va mettre un peu d'huile dans le bol pour pouvoir mettre la pâte dedans et le laisser reposer pour qu'elle puisse bien gonfler pendant quelques instants enfin moi je vais les laisser quelques instants le but c'est vraiment de laisser environ une heure la pâte reposer vous allez voir elle va gonfler et vous pourrez ensuite la travailler et préparer vos pâtes à pizza vos pizzas que ce soit des mini pizzas ou une pizza entière moi je fais deux pizzas avec cette pâte donc je vais préparer deux pizzas, une au thon et une au saumon pour cela je vais préparer une sauce avec de la crème fraîche je vais l'épicer, mettre du sel, du poivre, du paprika, de la ciboulette sèche je vais rajouter des épices pour salade de chez Lidl je vais rajouter si vous pouvez d'autres épices que vous souhaitez et il y a un petit plus aussi que je rajoute dans cette recette c'est le fromage ail et fine herbe je rajoute une bonne moitié de peau à l'intérieur ça donne vraiment un super bon goût à votre pizza et franchement meilleure recette pour celle-ci ça reste cette sauce là et c'est une recette que ma soeur m'a donnée je m'en rappelle il y a quelques années et depuis je n'utilise plus que ça comme recette évidemment j'avais oublié de mettre la crème ail et fine herbe que je vais intégrer à mon petit mélange vous voyez il faut vraiment qu'elle soit bien onctueuse qu'elle soit vraiment très onctueuse je ne sais pas ce qu'il a mon appareil photo franchement au niveau du focus c'est une catastrophe je suis désolée pour les images ensuite je prépare le reste des ingrédients je vais préparer aussi mon tapis en silicone que j'ai acheté chez Amazon et franchement ils m'aident beaucoup pour pétrir ma pâte donc vous voyez je l'ai laissé 30 minutes environ parce que je n'avais vraiment pas le temps d'attendre une heure et je vais la diviser en deux pour avoir deux pâtes à pizza et je vais préparer ensuite la pâte pour faire une pizza et la garnir j'aime 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 Musique 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 Donc voilà j'ai sorti tous les ingrédients Vraiment j'ai tout préparé Les olives vertes Les oignons rouges que j'ai coupé en lamelles Le saumon Le fromage râpé Le fromage mozzarella Et comme ça j'aurai plus qu'à déposer le tout sur la pizza J'aplatis ma pâte Je saupoudre de farine pour éviter qu'elle colle sur le rouleau Et je vais l'aplatir et faire en sorte que ce soit une assez grande pizza Je vais faire en sorte de former un bon grand rond Et ensuite pouvoir le piquer Je vais le piquer à la fourchette Et ensuite je pourrai la garnir Je vais le piquer à la fourchette La mettre sur la plaque allant au four Je vais mettre un papier de cuisson en dessous Et ensuite je vais bien l'aplatir Je vais bien faire une petite forme de pizza Et ensuite je sors ma fourchette pour la piquer Pour éviter en fait qu'elle gonfle durant la cuisson Je vais rajouter ma crème que j'avais préparée Je vais en mettre une bonne partie Parce que ça va donner C'est ce qui va donner tout le goût à la pizza Ça va être une recette de saumon Du coup je vais en disposer un petit peu partout Vraiment je vais utiliser tout le saumon que j'ai Je vais rajouter aussi les oignons et les olives noires Les oignons ça donne vraiment du goût Mes enfants n'aiment pas du tout Mais j'en mets quand même Je leur dis au pire vous triez Mais franchement sans ça je n'aime pas les pizzas Je trouve que ça donne vraiment tout le goût Avec la crème et tout A la pizza Je rajoute les olives Je vais mettre de la mozzarella par dessus Et du fromage râpé Et voilà le résultat de ma pizza Donc avant d'aller au four Je vais chauffer mon four à 200 degrés Et je vais laisser cuire Jusqu'à que je vois que la pâte est bien dorée Que tout est bien cuit Ensuite je prépare ma deuxième pizza Cette fois-ci elle est au thon Alors j'ai d'habitude au thon Je rajoute du poivron Ce jour-là je ne l'ai pas fait Mais en plus des oignons Je mets du poivron par dessus Pareil ça donne un super goût à la pizza Et puis on Sous-titrage ST' 501 Comme je n'avais pas de plat de pizza, je l'ai mis dans un plat à tarte Et c'est une erreur parce que ça n'a pas bien chauffé le dessous Mais sinon elle était super bonne Ma fille comme d'habitude me réclame toujours de la pâte pour jouer avec Je ne sais pas si vos enfants sont pareils mais les biens c'est toujours comme ça Toujours Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Pareil, on fait comme la première pizza, on va mettre une bonne partie de fromage, on va étaler le thon, on va rajouter les olives, l'oignon, la mozzarella et le fromage râpé. Sous-titrage ST' 501 J'ai rajouté en plus des rondelles de tomates et ça donne un petit plus aussi à cette recette. Franchement, faites des pizzas, en plus vous éclatez, vous pouvez mettre les agrédients que vous souhaitez. C'est toujours bon, ça met toujours d'accord, tout le monde, toute la famille, accompagné d'une salade, c'est super bon. La deuxième pizza est terminée, on va enfourner le tout et voilà le résultat de mes pizzas que j'ai préparées. Donc je ne vous raconte pas le goût, ils étaient super bonnes. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire à vos enfants et vous pouvez le faire d'ailleurs avec eux, les pizzas sont vraiment top. En tout cas, le résultat, j'attends vos retours. Cette vidéo se termine sur ces images, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour d'autres.